... Mécanisme d'évaluation par l'EPER, le premier rapport d'auto-évaluation produit par la Commission nationale de gouvernance présenté cet après-midi au président de la République, Idriss Déby. Il sera également question dans cette édition de la fête de la musique. Le Tchabalistar d'autres pays du monde est aussi en fête. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Mécanisme africain d'évaluation par l'EPER, le premier rapport d'auto-évaluation produit par la Commission nationale de gouvernance a été présenté cet après-midi. Il s'agit d'un document de plus de 250 pages qui dresse un bilan de l'évolution du pays sur les quatre dimensions clés du MAEB, à savoir la démocratie et gouvernance politique, la gouvernance et gestion, la gouvernance des entreprises et le développement économique. Dans son discours, le président de la République, président d'exercice du forum des chefs d'État africains et de gouvernance, Idriss Déby a salué les efforts des membres de la Commission, les efforts ayant abouti à l'élaboration du rapport final. En ce qui concerne les manquements soulevés dans le rapport, le chef de l'État s'est aussi prononcé des défis à relever. Les questions transversales évoquées dans le rapport, notamment le conflit interne provoqué par les difficultés d'accès aux ressources naturelles, les défis environnementaux, la promotion du genre et la valorisation du capital humain vont focaliser toute notre attention. Je voudrais ici affirmer avec force que tous ces défis sont au nombre de nos préoccupations constantes. A titre illustratif, je rappelle qu'en matière du genre, notre nation a franchi un palier de taille avec la signature de l'ordonnance instituant la parité progressive dans les fonctions électives et nominatives. Applaudissements Il ne s'agit pas simplement de faire les choses dans le papier, mais il ne s'agit pas non plus aussi de croiser les bras. Les femmes, aux femmes de se battre, aux hommes d'accepter, le faire. Applaudissements De même, la lutte contre le mariage précoce est régie par une loi de grande portée et fait l'objet d'une application rigoureuse. La loi amène la date du mariage à 18 ans. Applaudissements La protection de la petite enfance est pour nous un impératif absolu qui s'impose à toute la société. Ce même impératif justifie la lutte que nous menons de manière déterminée pour assurer la scolarisation des jeunes filles et surtout leur permettre de poursuivre le cursus académique à son terme. Applaudissements Il est indéniable que le pari du développement exige la pleine participation de la femme. Applaudissements Ce postulat nous a aussi conduit à inscrire la question de la jeunesse au centre de notre politique de valorisation du capital humain. Applaudissements Nous misons énormément sur le potentiel productif des jeunes pour donner un coup d'accélérateur à notre marche vers le progrès et la transformation profonde de notre pays. Applaudissements Je note, mesdames et messieurs, que nos jeunes auront l'opportunité de définir eux-mêmes leur attente réelle à la faveur d'un forum national qui leur est spécialement dédié. Applaudissements Ce forum s'éteindra avant la fin de l'année. Le président de la République, Idriss Débitno, a reçu en audience une délégation de l'Alliance Gavi, arrivée en fin de mission au Tchad. L'équipe conduite par la directrice exécutive adjointe, madame Anurarda Gupta, a évoqué avec le chef de l'État l'évolution de la situation vaccinale et les perspectives de la coopération entre l'organisation en question et le Tchad. Dibril Mnoualouali Après avoir rencontré les différents acteurs concernés par la question de la vaccination au Tchad, consécutivement aux visites de terrain, la mission de l'Alliance Gavi est venue ce jour à la rencontre du président de la République, Idriss Débitno. Madame Anurarda Gupta, directrice exécutive adjointe de l'Alliance Gavi et ses collaborateurs, ont fait part au chef de l'État de l'analyse de la situation vaccinale au Tchad. Le progrès engrangé ces dernières années par le pays dans la lutte contre la polio est à encourager, soutient la deuxième personnalité de l'Alliance Gavi. Il y a une grande opportunité dans les 3 à 4 années à venir pour un appui renouvelé, mais surtout renforcer l'Alliance Gavi au Tchad pour assurer la vaccination des enfants de ce pays. Au-delà de la poliomérite, s'ils l'ont fait pour la poliomérite, ils sont capables, donc ce pays est capable aussi de le faire pour les autres vaccins nécessaires pour les enfants. Bien que le niveau de la riposte atteint par le Tchad est appréciable, le chef de l'État, Idriss Débitno, a estimé qu'il est nécessaire d'amener le gouvernement et les communautés jusqu'au niveau le plus décentralisé à un engagement pour que la vaccination des routines se passe correctement. L'expérience réussie du Tchad en matière de lutte anti-polio pourrait être élargie à d'autres maladies telles que la rougeole, la méningite, la diarrhée et la pneumonie, qui tue également les enfants, note Mme Anuradha Gupta. Pour cela, le soutien de l'Alliance Gavi ne fera pas défaut, souligne-t-elle. Le chef de l'État et ses hôtes ont aussi convenu de la nécessité pour le Tchad de disposer des stratégies décentralisées, adaptées aux régions et districts, prenant en compte les spécificités locales. La directrice exécutive de l'Alliance mondiale pour le vaccin et la vaccination est reçue ensuite par la première dame Hinda Débitno. La mise en œuvre d'une politique communautaire de santé pour l'accès des femmes et des enfants à la vaccination était au centre des échanges. C'est en sa qualité de première dame du Tchad, marraine de la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique. Karma est membre du comité directeur de l'organisation des premières dames d'Afrique contre le Sida. Obdaz, pour le compte de l'Afrique centrale que Hinda Débitno a ouvert, se porte ce jeudi à la directrice exécutive adjointe de l'Alliance mondiale pour le vaccin et la vaccination Gavi, Mme Anurada Gupta. Elle était accompagnée du représentant de l'UNICEF au Tchad. En 2017, au Tchad, Gavi s'est illustré aux côtés de la première dame du Tchad lors du lancement de la semaine africaine de la vaccination qui s'était déroulée simultanément dans 47 pays africains. Ce 21 juin 2018, en présence du ministre de la Santé publique Aziz Mohamed Saleh et du point focal de l'Obdaz au Tchad, Mme Garmbatna, Carmel Soukat, la première dame du Tchad et la directrice exécutive de Gavi ont échangé essentiellement sur l'accès au vaccin. Nous venons de rencontrer la première dame pour lui demander d'être le champion de la vaccination, partenaire de la vaccination de routine, Tchad, pour nous assurer que chaque enfant dans ce pays reçoit les vaccins nécessaires pour s'assurer. Pour une couverture maximale des enfants, la première dame, Hinda Deby Itno, a pris l'engagement de montrer l'exemple en amenant ses enfants lors d'une séance publique de vaccination. La première dame a dit, elle-même étant mère, par rapport à ce genre de situation, elle est prête à mener son fils de deux ans et devant toute la communauté, tout le peuple tchadien, donner le vaccin à l'enfant pour montrer que ces vaccins sont efficaces et ne sont pas nocifs. La synergie d'action, Gavi, UNICEF, première dame du Tchad, prendra un autre envol au grand bénéfice des femmes en âge de procréé et des enfants tchadiens. Et c'est là, conformément à l'agenda d'action 2016-2020, que s'est dotée la première dame du Tchad le 25 août 2017, Andiamena. Je vous invite à suivre à présent le compte rendu du Conseil des ministres. Compte rendu fait par le ministre, la ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Dolénoudi Alix Naimbaï. Compte rendu du Conseil ordinaire des ministres du jeudi 21 juin 2018. Un Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi 21 juin 2018, sous la présidence de son Excellence, M. Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres. La présentation des nouveaux membres du gouvernement selon le décret 1370-PR-2018 à son Excellence, M. le Président de la République et l'examen de quatre projets de loi étaient inscrits à l'ordre du jour. Un projet de loi portant ratification de l'accord de coopération judiciaire entre la République du Mali, la République du Niger et la République du Tchad. Un projet de loi portant ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Un projet de loi portant ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Et enfin, un projet de loi portant ratification de l'accord de prêt relatif au financement du projet d'alimentation en eau potable de la ville d'Abeche, signé le 6 février 2018 à Niamey, au Niger, entre le gouvernement du Tchad et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Badea. Au titre de la présentation des nouveaux membres du gouvernement, le Secrétariat général à la Présidence a rappelé le contexte qui a donné naissance au gouvernement de la IVe République et a indiqué qu'en prêtant serment, les nouveaux ministres se sont engagés solennellement au strict respect des principes de loyauté, solidarité, intégrité morale et discrétion qui prévalent au sein du gouvernement. Ainsi, 5 nouveaux membres entrent au gouvernement, à savoir Le ministre d'Enseignement supérieur, Dr. David Oudengar Garimaden Le ministre des Infrastructures, du Transport et du Désenclavement, Abderrahman Mokhtar Mahamat Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Ali Baudou Baudoumi Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, à l'intégration africaine et à la coopération internationale, Mme Ashtar Saleh Daman Le secrétaire d'État à l'Économie et à la Planification du Développement, Issen Tahir Sugumi Aussi, il est à rappeler que 3 autres ministres ont connu des mutations, à savoir Le ministre des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, Mme Dolénodi Alix Naimbay Le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Mme Madeleine Alinguay Le ministre de la Femme, de la Protection, de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Dr. Djalal Arjun Khalil Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres A félicité ses nouveaux collaborateurs et saisit l'occasion, pour un rappel portant sur la rigueur attendue de chacun Et le respect du serment précisant qu'aucune faute ne sera tolérée Car l'ambition de l'équipe gouvernementale est de servir la nation et le peuple tchadien Le changement de mentalité, tant réclamé durant le Forum, s'impose à tous C'est un impératif sans lequel aucune évolution ne peut être envisagée L'équipe doit être soudée et cohérente Au titre du ministère de la Justice et des Droits Humains Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi portant ratification de l'accord de coopération judiciaire entre la République du Mali, la République du Niger et la République du Tchad En effet, face à la dégradation notoire du climat sécuritaire dans la bande saharose sahélienne due à la prolifération des groupes terroristes, de contrebandiers et de trafiquants lourdement armés qui sévissent dans cette zone et notamment les exactions de Boko Haram dans les pays du bassin du lac Tchad Cet accord de coopération judiciaire entre les trois pays à considérer comme les pays en première ligne dans le G5 constitue un outil permettant de se prémunir contre la résurgence du danger qui est une réalité indéniable Les éléments d'appréciation des membres du Conseil ont tous convergé vers la nécessité d'adopter des outils transfrontaliers de lutte contre le terrorisme, dont la menace est permanente afin de renforcer les dispositifs nationaux dont l'efficacité a déjà été prouvée mais qui reste exposée aux fragilités des pays limitrophes L'accord de coopération judiciaire est structuré en 10 titres et 84 articles précédés d'un préambule et s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations dans la criminalité transnationale organisée et la criminalité transfrontalière Il vise à promouvoir et à renforcer les mesures et pratiques juridiques et judiciaires par une large collaboration mutuelle en termes d'aide judiciaire dans toute procédure visant les domaines pénal, civil, commercial et administratif entre les États partis Le ministère de la Justice et des Droits Humains a soumis un projet de loi portant ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées à l'examen des membres du Conseil Tant sur le plan législatif par la loi 007-PR-2007 du 9 mai 2007 portant protection des personnes handicapées et l'arrêté numéro 377-MEN-DG-95 du 4 décembre 1995 exonérant les élèves victimes d'handicaps de frais d'inscription que sur le plan institutionnel avec le décret présidentiel numéro 136-PM-MCFAS-94 du 16 juin 1994 insituant le 7 février comme la journée nationale des personnes handicapées sont autant de marques traduisant l'intérêt que le gouvernement tchadien résolument engagé à bâtir un État de droit respectué des droits humains porte à la question du bien-être des personnes handicapées Ce projet de loi est une réponse aux recommandations du Forum national inclusif car il représente un cadre juridique idéal pour développer les politiques et programmes visant à contribuer à atténuer les inégalités sociales dont souffrent les personnes handicapées Appréciant l'effet de levier qu'aura cette loi les membres du Conseil ont relevé les phénomènes d'exploitation humaine et abus pouvant avoir des impacts sécuritaires dont font l'objet les personnes handicapées bien souvent réduites à la mendicité Conscient de l'intérêt majeur pour le Thiat de renforcer son cadre juridique en la matière le Conseil a adopté le projet de loi portant ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées En troisième lieu, le ministère de la Justice et des droits humains a présenté pour l'analyse au Conseil des ministres le projet de loi portant ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles Le Tchad, terre d'accueil de travailleurs migrants qualifiés et également de départ de travailleurs migrants essentiellement non qualifiés pourra en adoptant cette Convention mieux gérer le flux migratoire des travailleurs et agir en faveur de la protection de leurs familles En effet, la Convention apporte des réponses à la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent ces travailleurs migrants et les membres de leurs familles dû à l'éloignement de l'état d'origine et aux difficultés propres à leur présence dans le pays où ils travaillent En adoptant ce projet de loi, le Conseil confirme la volonté du Tchad d'œuvrer pour la promotion des droits humains et adhère à l'ensemble des instruments élaborés sous les auspices de l'Organisation internationale du travail en ce qui concerne les travailleurs migrants, notamment les conventions numéro 97 et 143 Au titre du ministère de l'Économie et de la planification du développement Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi portant ratification de l'accord de prêt relatif au financement du projet d'alimentation en eau potable de la ville d'Abeche signé le 6 février 2018 à Niamey au Niger entre le gouvernement du Tchad et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Badea La ville d'Abeche, jusque-là, dispose d'une adduction d'eau issue de la coopération germano-tchadienne qui avait été prévue pour une population de 50 000 habitants La zone qui a dû successivement faire face aux flux de réfugiés et de retournés de la RCA a connu une explosion démographique Ce projet vient donc à point nommé résoudre la problématique de l'accès à l'eau potable à Abeche Problématique qui constitue par ailleurs un défi que le gouvernement est appelé à relever dans les différentes villes du Tchad Les conditions du prêt, à savoir 40 ans de délai de remboursement, 10 ans de délai de grâce et un taux d'intérêt de 1% apparaissent de surcroît des plus avantageuses Le ministère de l'économie et de la planification du développement a vivement été encouragé à poursuivre sa dynamique en trouvant d'autres partenaires pour relever définitivement le niveau du taux d'accès à l'eau potable au Tchad Le Conseil ordinaire des ministres a commencé à 10h et pris fin à 11h36 Avant de poursuivre, sachez qu'à l'Assemblée nationale, la plénière consacrée à l'examen du rapport de l'enquête parlementaire reportée reprend demain, vendredi 22 juin 2018, à 9h, au Palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale Passation de service cet après-midi au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Le professeur Zakaria Fadol-Kittir cède son fauteuil à Dr David Oudengar Ngari Maden La cérémonie a été présidée par la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Ahmad Nour Abdoul Keul Désormais, les charges du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation reviennent au Dr David Oudengar Enseignant chercheur de carrière, il succède au professeur Zakaria Fadol-Kittir Celui-ci a mis 45 jours à la tête de ce département Pour lui, 45 jours au gouvernement est suffisant pour entreprendre des actions Tout en rendant un hommage digne à son prédécesseur, le ministre entrant invite ses proches collaborateurs à une synergie d'action afin de relever les défis auxquels le département est confronté Au-delà de l'efficacité ou au-delà de la qualité des remèdes qu'on va administrer Il y a un élément extrêmement important, c'est d'abord la cohésion C'est une nouvelle aventure qui commence pour le ministre David Oudengar au sein du gouvernement Il a la lourde tâche de mettre en oeuvre la politique du gouvernement de la 4ème république dans le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation Docteur Arjun Jalal quitte le ministère du développement touristique, de la culture et de l'artisanat tout en restant dans le gouvernement Elle est désormais la patronne du ministère de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale Elle a pris fonction ce matin au cours d'une cérémonie présidée par le ministre secrétaire général du gouvernement Maria Mahamad Nour Encore une fois Son successeur promet et vraie pour l'autonomisation de la femme et le rayonnement de la jeunesse Ensemble, chers collaborateurs, nous devons poser un diagnostic global de la situation de la femme tchadienne par rapport à son pouvoir économique, sa participation dans la vie politique ainsi que sa protection juridique et sociale Technocrate, Docteur Arjun Jalal peut se prévaloir d'un parcours riche dans les domaines de la santé animale et de l'enseignement Elle devra donc poursuivre les défis de leur, à savoir l'éducation de la petite enfance, la protection des réfugiés, les catastrophes naturelles et bien d'autres actions visant le bien-être de la famille tchadienne Passation de service ce matin au ministère de la fonction publique et du dialogue social La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre secrétaire générale du gouvernement, Maria Mahamad Nour Alimbo Dombodomi tient désormais le règne du ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social Il remplace Amat Adirdir Defala qui a mis un mois à la tête de ce ministère qui constitue l'épine dorsale du gouvernement En rendant le tablier, le ministre sortant se réjouit de l'ainsi honneur qui lui a été fait par le président de la république Celui de faire partie du premier gouvernement de la quatrième république Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, Alimbo Dombodomi compte sur la collaboration du personnel de son département Dans la quatrième république, la rigueur est démise sur tous les plans Notamment la rigueur dans le respect des horaires du travail, dans le respect de la régie, dans le respect des textes Et surtout, les forceurs et les détenteurs de faux diplômes n'ont pas leur place à la fonction publique Alimbo Dombodomi se fixe comme défi majeur La poursuite d'un dialogue sincère avec les partenaires sociaux pour la préservation de la paix sociale La lecture de quelques décrets Décrets portant nomination au poste de responsabilité à la direction générale de la gendarmerie nationale Le président de la république, chef de l'état, chef du gouvernement, chef suprême des armées Sur proposition du ministre délégué à la présidence, chargé de la défense nationale des anciens combattants et de victimes de guerre Décrets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature Sera enregistré et publié au journal officiel de la république Djamena le 21 juin 2018, signé le président de la république, l'idrice David Itno Décrets portant nomination à des postes de responsabilité au parquet général de la cour suprême Le président de la république, chef de l'état, président du conseil Président du conseil supérieur de la magistrature, sur proposition du ministre de la justice, chargé des droits humains Après avis du conseil supérieur de la magistrature, décrets, article 1er Les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité, ci après au parquet général de la cour suprême Procureur général Mohamed Abderrahman Premier avocat général, madame Fatime Zeynaba Koulourobezo Deuxième avocat général, Yahya Hissé Malik Troisième avocat général, Ratou Ando Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition intérieure contraire Prend effet pour compter de la date de sa signature Sera enregistré et publié au journal officiel de la république, N'Djamena le 21 juin 2018 Signé le président de la république, Idriss David Itno Décret portant nomination des commissaires à la loi, à la cour suprême Le président de la république, chef de l'état, président du conseil supérieur de la magistrature, sur proposition du ministre de la justice, chargé des droits humains Après avis du conseil supérieur de la magistrature, décrets, article 1er Les personnalités dont les noms suivent sont nommées commissaires à la loi, à la cour suprême M. An-Nadip Youssouf Abdelhadi Mme Dorkagoum Mart M. Dogo Djangran Baysam M. Mohamed Hissé Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition intérieure contraire Prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la république, N'Djamena le 21 juin 2018 Signé le président de la république, Idriss David Itno Décret portant nomination à un poste de responsabilité à l'agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique Le président de la république, chef de l'état, chef du gouvernement, président du conseil des ministres Sur Président du conseil des ministres, vu les nécessités des services décrets, article 1er M. Mohamed Aware Neyssa est nommé directeur général de l'agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique En remplacement de Dr Octave Ringard, appelé à d'autres fonctions Article 2, le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la république, N'Djamena Le 21 juin 2018, signé le président de la république, Idriss David Itno Décret portant nomination à des postes de responsabilité au cabinet du ministre secrétaire général du gouvernement Chargé des relations avec l'Assemblée nationale Le président de la république, chef de l'état, chef du gouvernement, président du conseil des ministres Sur proposition du ministre secrétaire général du gouvernement Chargé des relations avec l'Assemblée nationale décret Article 1er Les personnalités dont le nom suivent sont nommées au poste de responsabilité Si après au cabinet du ministre secrétaire général du gouvernement Chargé des relations avec l'Assemblée nationale Direction de cabinet Directeur Ali Mardo Djabir En remplacement de Moussa Fono Conseiller Mme Mariam Ahmed Djemil M. Dutine Goyang M. M. Abdullahi Souleyman M. Béchir Poste vacant Article 2 La ministre secrétaire général du gouvernement Chargé des relations avec l'Assemblée nationale Et le ministre des finances et du budget Son chargé Chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret Qui abroge toute disposition antérieure Contraire Prend effet pour compter de la date de sa signature Sera enregistré Et publié au journal officiel de la République M. M. le 21 juin 2018 Signé Le président de la République Idriss Déby-Hitno Forum de développement agricole des femmes au Tchad Le forum placé sous le thème Autonomisation de la femme Dans le développement socio-économique A travers l'agriculture Est une initiative de l'organisation De secours et développement tchadien Il vise l'autonomisation de la femme La cérémonie a été présidée Par le maire Troisième adjoint de la ville de N'Djamena Représentant la première dame C'était en présence du ministre de l'Action sociale Amand Garasta Contribuant de manière déterminante Aux économies mondiales Les femmes jouent un rôle crucial Dans les nations développées Comme celles en voie de développement Elles renforcent le développement agricole Rural améliorent la sécurité alimentaire Et peuvent aider à réduire la pauvreté Au sein de leur communauté C'est dans cette optique Que l'organisation de secours Et développement de la femme tchadienne A initié ce forum Forum portant sur L'autonomisation de la femme Dans le développement socio-économique A travers les activités agricoles Afin d'atteindre les objectifs Du développement durable Notre rencontre est contribuée A l'autonomisation de la femme A travers les activités agricoles Afin d'atteindre les objectifs Du développement durable Les 17 objectifs Du développement durable Bien que le panchadien représente Un peu plus que la moitié de la population Dans quasiment tout le secteur De la vie publique du pays La représentante de la première dame A indiqué que le secteur agricole Constitue la mamelle de l'économie nationale Je crois nous lever Que ce forum soit un sombre De l'autonomisation socio-économique A travers l'agriculture Une mamelle clairement stratégique L'économie tchadienne Le forum vise également A sensibiliser les femmes A l'utilisation des fertilisants naturels Accroître la productivité des femmes Grâce aux nouvelles techniques De production L'ambassadeur des émirats arabes Unis au Tchad A animé hier une conférence de presse Les échanges ont porté Sur le conflit yéménite Précisement la libération De la ville portuaire d'Al-Houdaïda Ali Mahmoud Bello Avec les journalistes L'ambassadeur des émirats arabes Unis au Tchad Aborde toutes les questions Liées au conflit yéménite En l'occurrence La libération de la ville portuaire d'Al-Houdaïda Rendue possible grâce à l'intervention De la coalition des pays arabo-islamiques Le 16 juin dernier Des mains des rebelles houthis Une libération qui réjouit les émirats arabes unis D'entrée de jeu L'ambassadeur Mahmoud Ali Shamsi Explique aux journalistes Les raisons d'intervention militaire Et l'apport de la coalition Dans la même lancée Il annonce l'aide d'urgence de son pays A cette frange de population d'Al-Houdaïda Une population meurtrie Vulnérable Qui nécessite actuellement d'aide pour se relever Et à ce sujet Son pays ne faillira pas Conclui-t-il Dans le même registre La lecture d'un communiqué Et communiqué maintenant Du ministère des affaires étrangères De l'intégration africaine De la coopération internationale Et de la diaspora Le ministère des affaires étrangères De la république du Tchad Prend acte de l'offensive Lancée depuis quelques jours Par la coalition arabe Dirigée par l'Arabie saoudite En appui au gouvernement légitime Du Yémen En vue de la libération De la province d'Al-Houdaïda Et de son port Les missions de bon office De l'émissaire de l'ONU Monsieur Martin Griffith Visant à la signature d'un accord Sur le transfert de la gestion portuaire A une entité neutre N'ayant pas abouti Cette offensive Semble être le seul choix Imposé à la coalition Pour faciliter l'acheminement De l'aide humanitaire Protéger les civils Et assurer l'assistance médicale Nécessaire aux victimes Le ministère des affaires étrangères De la république du Tchad Fidèle au principe De la résolution pacifique des conflits Réaffirme son soutien Aux efforts des Nations Unies Visant à promouvoir une solution politique Et exhorte instamment Les acteurs yéménites Concernés à privilégier le dialogue De même Le ministère des affaires étrangères Invite-t-il Toutes les parties Prénantes à respecter Le droit international humanitaire Et à faciliter L'acheminement De l'aide humanitaire Enfin Le ministère des affaires étrangères De la république du Tchad Exhorte la communauté internationale A tout mettre en oeuvre Pour appuyer Le gouvernement légitime A rétablir la paix La stabilité Et la sécurité Au Yémen Conformement Aux résolutions pertinentes Du conseil de sécurité Pour le ministère des affaires étrangères De l'intégration africaine De la coopération internationale Et de la diaspora Le porte-parole Armat Makaïla La crise sociale Que traverse le pays Était au centre D'une rencontre Initiée par les membres Du comité du dialogue social Les détails Sur cette rencontre Avec Ousmane Idriss Dakhoum Après trois semaines De grève illimitée Lancée par la plateforme Syndicale revendicative Le comité national De dialogue social Propose ses auspices De médiation Au gouvernement Et à la plateforme Syndicale revendicative Pour les présidents Du comité national De dialogue social La disponibilité Des travailleurs Est un atout Pour le dialogue social C'est l'occasion Pour nous Donc De les écouter De nous écouter Moi en tant que président Certainement De leur proposer Une, deux, trois alternatives Et sur la base D'un échange Digne Riche Nous avons certainement Retenu Une ou deux propositions De son côté Le porte-parole Agène de la plateforme Syndicale revendicative Estime que Le souci des travailleurs C'est l'amélioration Des conditions de vie En ce qui concerne Cette rencontre Nous avons beaucoup échangé Avec les membres Des comités national De dialogue social Pour finir Nous avons demandé Au président Du comité national De dialogue social De demander Une audience Au président de la république Afin D'apporter Ce que nous avons Échangé Et S'il y a des résultats Nous allons essayer De voir La base Afin qu'on trouve Une solution C'est par une note D'espoir Que les deux partis Se sont séparés La plateforme Syndicale Pour le dialogue Social S'est prononcée Par le biais D'un point de presse Sur la crise sociale Que traverse le pays Je vous invite A suivre un extrait Des propos Du porte-parole De la plateforme Le gouvernement Le gouvernement Et les syndicats Doivent dialoguer Pour sauver L'avenir Des élèves Et des étudiants La PSDS Demande au président De la république Chef de l'état Garant de l'accord Du 14 mars 2018 De faire un geste minimum Soit-il Qui puisse aller Dans l'assiette Du travailleur Elle demande en outre Au président de la république Chef de l'état Qui a toujours Fait Honneur Aux Organisations Syndicales En les recevant Sans intermédiaires Et en discutant Avec elles Dans un langage Franc et direct De continuer Sur cet élément En vue D'obtenir Des solutions Qui satisfassent Les deux parties La PSDS Ayant pour Crédo Le dialogue social Demande La poursuite Sans pression De négociation Pour l'intérêt Supérieur Du pays Ouverture Hier Au cinéma Le Normandie De la première édition Du festival tchadien Des courts métrages Dionnaudine Estor Le cinéma Le Normandie Accueille la première édition Du FEDKUM Festival tchadien Des courts métrages Ayant pour thème Plédoyer pour l'émergence Du cinéma tchadien Ce grand rendez-vous Culturel a vu La participation Des cinéastes et réalisateurs Venus de plusieurs pays D'Afrique et d'Europe Pour L'initiatrice du FEDKUM Aché Ce moment du donner Et de recevoir Permettra de montrer Au public tchadien La place du cinéma Dans une nation Ce moment d'échange Des connaissances Sur le cinéma A été une occasion Pour les acteurs Rénommés du cinéma africain Et les partenaires De se relayer Pour saluer Cette initiative Qui concourt Au développement Du cinéma tchadien Des propos Qui n'ont pas laissé Indifférent Le ministre de la Culture Pour cette première édition Pour maîtrise aussi C'est quelque chose De très nouveau Pour nous Donc le format Qu'elle nous propose La possibilité De me rapprocher De ce visuel De cette image De cette motion Qui est propre à l'Africain Je veux lui en dire merci Durant ces quatre jours De festivités Plusieurs activités Seront au programme Des formations Sur les écritures Cinématographiques Des conférences Débat Et des projections Des films Dans le cadre De la valorisation De la culture tchadienne Deux artistes Ont organisé Une cérémonie De vernissage Et d'exposition Photographique Placée sur le thème Découvrir son identité Et faire découvrir A l'autre Découvrir son identité Et faire découvrir A l'autre C'est le thème Du vernissage De l'exposition Photographique De ces jeunes artistes Tchadiens Très honnouré D'accueillir Cet événement Dans son établissement Le directeur De l'hôtel Hilton Salue cette initiative Et rassure Cet dernier De son total soutien Au projet Pour l'artiste Yaya Saria Ce projet Permettra aux uns Et aux autres De découvrir le tchat Naniyadika Gara Situe le contexte De ce projet Dans nos tournées En fait A chaque fois Qu'on disait Qu'on est tchadien Les gens Donc nous disent Mais c'est où le tchat Yaya quoi là-bas C'est la guerre C'est Boko Haram C'est l'insécurité C'était que des aspects Négatifs Auxquels on avait affaire Et cela Nous a tristé Beaucoup Tous les deux Et on a eu envie Du coup De montrer Une autre face Du tchat Qu'est-ce qu'est Ce beau pays Et pour nous Ce beau pays C'est ses richesses Humaines Et ses richesses Culturelles C'est pour ça Que nous avons voulu Travailler Aller à la rencontre De différentes ethnies Du tchat Et donner la parole A ces personnes Riches Et doutement Riches culturellement Et qui font aussi Notre fierté Parce que moi Je suis Sarah Bajigai Yaya Il est peul Arabe Et kabbalai Et on est fiers De nos origines Le projet Découvrir son identité Et faire découvrir l'autre En tensionner Tout le tchat profond Pour valoriser L'identité tchatienne Au-delà de nos frontières Célébrer chaque 21 juin Dans le monde entier La fête de la musique Est aussi de tradition Ici au tchat Chacun s'active Pour la célébration A sa manière Dans les différents sites Prévus Il nous sent qu'il a eu A fait le tour Des différents endroits Prévus pour la fête A l'espace Talino Manu Où les artistes S'activent Pour préparer La fête de la musique Félix Le musicien Du groupe Saïsic Annonce déjà Les couleurs Avec sa flûte traditionnelle Sidney Le rappeur Lui S'interroge Sur l'avenir En slam Le rap C'est tout ce que j'aime C'est mon job Mon business Yo Pour Masra Rolina Secrétaire général De la fédération Des associations Des artistes musiciens La fête sera belle A l'espace Talino Manu Avec un bon programme A l'appui Dans la journée Nous avons prévu Une caravane Qui va sionner Toute la ville de Djamé En commençant Par le siège Ici On va faire Nguéli Nous allons faire Toutes les grandes viaducs De la ville En Moursal Dans le 6ème arrondissement Un groupe musicien Religieux A même déjà installé Ses instruments Aimé Tapalio Le technicien Qui a installé Et ses instruments Donnent déjà Le rendez-vous Au mélomane Et au public Actuellement Tout est prêt Le rendez-vous A tout de suite Il y aurait Une pléthore Des artistes De l'église Je veux dire Les chantres Les chorales Et tous Qui seront là Et la fête Va être très belle Pour cette édition De 2018 La musique Serait bien sûr Au rendez-vous Dans plusieurs endroits Cependant Les musiciens Craient Que la pluie Empêche la fête Comme dans les éditions Précédentes En ce moment même Le 20 juin C'était hier A N'Diamena Le suite D'une longue maladie Aujourd'hui La rédaction De Télé-Tchat Reviens Sur le parcours De cet homme Et qui a mis Tout son savoir-faire Au profit De la maison Amalisa Kazina Un homme s'en est allé Une carrière Qui s'est éteinte Ousmane Wadi Bougoudi Figure emblématique De la Télé-Tchat Tire sa révérence A l'âge De 56 ans Durant son existence Il aura mis En oeuvre Tout son génie créateur Au profit De son service Qu'il admirait tant Le service Régis Studio D'où il fut Le chef Pendant plusieurs années Technicien talentueux Expérimenté Feuille Ousmane Wadi Bougoudi Aime le travail Et surtout Le travail bien fait Sa disparition Laisse ainsi Un vide difficile A combler Ses anciens collaborateurs Se souviennent Encore de cet homme Qui aura tout donné Pour le bonheur De la télé Et de la radio Tchad Les mots Leur manque Et l'émotion Finit par les dominer Cette image C'est la seule image Que je laisse C'est d'Ousmane Wadi C'est Quand j'ai réalisé L'émission Sur les 30 ans De la télé J'ai cherché cette image Pour vraiment Immortaliser cet homme Cet homme Qui a marqué L'histoire De la télé C'est un de nos Meilleurs technicien Il n'est pas seulement Un de son Mais il est tout Quand on est bloqué Dans les domaines Techniques C'est lui qui intervient Donc il est tout Vous l'appelez Avec le téléphone Il peut vous guider Bougoudi est un homme Il travaille sans se fatiguer Il travaille beaucoup On a vraiment mis beaucoup L'accent sur Bougoudi Mais voilà que La maladie L'HIP Voilà qu'il est parti Je ne sais pas Qui peut le remplacer Mais Bougoudi C'est un homme bien Très bien Très bien On a travaillé pendant 20 ans Avec Bougoudi La personne que je connais C'est un super intelligent Il fut mon chef Je suis J'étais son adjoint En étant transmettant Moi j'étais aussi Dans la transmission J'étais toujours L'adjoint de Bougoudi Brutalement Hier On me dit Qu'il est décédé C'est l'autre C'est le chemin De tout le monde Né vers 1962 Angour Au Niger Feu Ousmane Wadi Bougoudi Intégra la téléchat En 1991 Suite à un concours Organisé en son temps Par le ministère De l'information Assistant de production De 10ème échelon De la catégorie C6 Feu Ousmane Wadi Bougoudi Est un homme affable Et courtois Toujours en quête De l'excellence Et à son âme Voilà mesdames et messieurs C'est tout Pour cette édition Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada